ça en fait youtube je suis suzucube je serais content de vous retrouver pour vous présenter ce cotton reboot qui sort donc le fin juillet sur nintendo switch et sur ps4 mais c'est bien ça cotton reboot qui comme son nom l'indique est un reboot de cotton qui est tout simplement un shoot them up à scrolling horizontal voilà tout simplement j'étais en train de dire la diffusion via internet en fait il parle de piratage de jeu alors que vous dire sur ce jeu moi c'est un jeu je n'en savais pas du tout limite je savais pas qu'il sortait l'éditeur m'a contacté et m'a demandé si je voulais tester je me suis pourquoi pas mais en présent que je connais pas la version originale du jeu et donc je sais pas ça va vraiment me parler surtout que ça a l'air super bizarre tu vois comme jeu donc c'est un reboot du coup c'est un remaster complet ils ont créé un mode rearrange où le jeu a été mis en mode 16 9e tout a été redessiné à la main vous voyez les personnes ont été redessinés il ya une petite story le jeu est traduit en français je sais pas pourquoi il est soit en anglais soit en français donc le jeu est traduit en français ce qui est très bien écoutez et vous avez tout un petit mode story traduit enfin doublé en japonais et du coup comme je disais sous titré en français si moi m'impressionne sur un petit jeu comme ça c'est ça impressionne vraiment et vous allez voir c'est plutôt basé sur l'humour quoi la sorcière elle adore les willow les willow c'est quoi c'est des espèces de bonbons la meuf elle s'en bat les couilles ah ça lui demande de l'aider elle fait ouais on bat les couilles frère la meuf elle a entendu les les bonbons là et saisis bon ça y est je suis là excellent et en fait vous aimez l'ambiance du jeu et les graphismes aussi les musiques sur il est vraiment cool alors c'est un principe du jeu tu tiens avec y et avec y mais te permet de faire les attaques spéciales que tu gagnes en prenant des cristaux c'est à dire que chaque fois que tu prends des cristaux tu fais monter ta barre de level en bas level up et du coup tu gagnes des des super pouvoirs ils sont totalement à droite et on voit que j'ai trois éclairs et une tête de dragon etc c'est pouvoir c'est super pouvoir tu peux les garder et les faire évoluer que je suis en train de faire là là tant que je dis pas putain je suis mort tant que je dis pas j'ai fait grandir sachant que tu te fais toucher une fois tu meurs tu as trois vies et tu te fais toucher une fois tu meurs donc c'est plutôt difficile comme jeu enfin je veux dire il a l'air ultra easy mais en fait tu veux pas continuer avec les continues infinie il est plutôt dur mais ça veut juste scoring aussi car grand vrai tu peux tu peux très bien refaire le jeu jusqu'à avoir toi pour t'améliorer en termes de score que tu veux faire des chaînes et à un score en ligne en fait tu peux envoyer ton score en ligne ça c'est cool ta mode time trial aussi qui permet de jouer pendant deux minutes et de faire le meilleur score que je trouve pas spécialement intéressant mais bon c'est une nouveauté à préciser là il va tomber au plein milieu de l'écran ce con oui parce que je vous ai pas raconté c'est la troisième fois que je refais le jeu à chaque fois j'ai des problèmes de son dans mes enregistrements je crois que mon avermedia il il est en mode pls quoi complet qu'est ce que c'est que ça meurs bordel titaïmo les petites barres de 50 milles là c'est du bien ce score 1 mon score maximum j'ai un zéro en moins ce qu'on j'y suis genre pas du tout quoi évidemment elle est derrière des bonbons à 200% c'est reparti et les musiques sont vraiment top moi j'aime bien et juste après il va vous mettre le mode de jeu enfin le jeu original pour que vous puissiez voir la différence sachez aussi que le jeu est en 1080p là j'enregistre 720p parce que je vais vous faire profiter 60 fps et mon boîtier d'acquisition il me permet pas de faire du micro 80p en 60 fps un jour je l'achèterai un autre ce serait bien même même par exemple quand je vous fais des let's play de xbox series s ce serait mieux parce que l'enregistrement de la console n'est pas de super bonne qualité ah ça c'est le boss de mi niveau il est pas trop dur donc du coup j'ai pas spécialement envie de le d'utiliser des power up oh putain c'est ma dernière vie bon on va faire quand même vous avez des continuons mais là pour le let's play je ne vais pas utiliser de continuons je vais dire que là je me fais toucher une fois c'est fini oh c'est vrai qu'il est pas mort lui le bug n'est pas mort franchement ils sont chiant les fantômes qu'avec de derrière là j'ai l'impression de ne pas assez farmer mes cristaux alors il n'est pas trop dur à tuer alors il n'est pas trop dur à tuer ah il faut juste le continue pour vous montrer vous avez vu mon score je suis à 241 000 et même avec le continue en fait on continue avec le même nombre de scores alors c'est assez bizarre ça j'ai utilisé ma mon invasibilité et voilà j'ai sué ah oui merde donc c'est assez bizarre mais en fait je pense que c'est lié au côté arcade du jeu où tu mets une pièce pour continuer mais continue il te pénalise pas plus que ça quoi en fait ça te pète ton combo tu vois à la limite mais bon ça ça s'arrête là donc voilà et les décors sont très variés vous avez vu c'est vraiment varié un peu moins sur le niveau des ennemis pour les décors eux-mêmes ça va ça gère je pense que vous avez compris la philosophie du jeu maintenant ce que je vais faire c'est vous montrer le jeu original que voici vous allez voir l'original est déjà la même histoire tu vois il y avait déjà exactement la même histoire mais c'est pas dessiné tu vois c'est un pixel art donc pour ceux qui vraiment veulent l'expérience originale du jeu vous pouvez l'avoir voyez la voilà la sorcière qui adore les bonbons il est Willow la tête sage à la petite fée mais ah s'il vous plaît aidez nous et tu sens qu'ils ont repris le jeu tu vois pour le pour le remettre à la sauce moderne quoi et je trouve ça marche bien avec les mêmes voix les mêmes plans l'oreille et tout même si à l'époque l'oreille tu sens bien qu'ils l'ont fait grosse comme ça parce qu'il fallait que ça se voit que c'est une oreille quoi ah elle a attrapé mais dans le nouveau elle a pas attrapé alors là c'est à quelques différences quand même à commencer par les jambes les jambes vous pouvez faire rester en l'air vous devez tirer dessus sinon ils vont sur le sol où ils disparaissent du coup c'est un peu plus dur d'avoir des jambes des joyaux et du coup c'est plus dur d'avoir des power up j'aimerais bien upgrade parce que là je vais pas continuer de tirer sur des avec des tirs de merde comme ça j'arrive pas à toucher les mecs bombes bleues allez les deux petites sorcières c'est beaucoup plus lent sur l'ancienne version il y a un truc qui est chiant c'est que tu dois arrêter de tirer pour récupérer les diamants non 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 merde je pensais que ça allait tomber au dessus tu vois pas en dessous ouh 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 et ça arrive que si vous posez des questions sur les règles exacts de ce jeu Putain, mais non, mais ça a abusé. Deux fois de suite. Mais sachez qu'il y a un mode d'emploi qu'ils ont fait et qui est très très bien fait. Et bien sûr, vous avez l'outil Time. Sauf que c'est à base de 500. Pourquoi ? Je ne sais pas. Les scores étaient moins élevés. Ils ont rajouté un 0 en plus. Comme ça, tu vois, on est content. On a des gros scores. Évidemment, la story continue. Et vous avez le monde 2. Et vous pouvez voir que c'est vraiment un reboot. C'est vraiment un remake, pas un remaster. Et je trouve le remake meilleur que l'original, perso. Mais si, c'est cool de jouer à l'original. Et voilà, voici ce fameux arbre. Ah, ça va, il est easy, lui. C'est aussi marrant de faire le jeu en mode remaster et de se dire... Ah ouais, c'était comme ça à l'origine. Des fois, les trucs, tu ne reconnais même pas, quoi. Les zombies et tout, tu vois, tu reconnais. Les fées qui sautent, je ne les reconnais même pas. Alors, je ne sais pas pourquoi il écrit ça, mais je pense que c'est... Je pense que c'est une mauvaise traduction. C'est juste pour dire qu'il ne faut pas se donner le temps que ça enregistre ton score, quoi. Là, tu peux choisir entre 2 minutes et 5 minutes pour le mode time attack. Donc là, c'est simple. Tu as des vies infinies et ton but, c'est de faire le plus gros score. Mais genre, littéralement, le plus gros score. Donc pour ça, tu essaies de faire le plus de combos possible. De toute façon, tu utilises ta barre de level up pendant que tu... Pendant que tu tues des gens, quoi, bah c'est un... Ça te fait beaucoup de points. J'ai perdu mon combo chaîne. Ouh là. Tu les fois 5 seulement ? Putain, je crois que je vais exploser le score, hein. Ça y'est. On peut... Ah, on peut pas le tuer. Non, 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 non. Vous n'allez pas avoir ces fois combien, là ? Ah, c'est moi, fois 1024, c'était bon. Putain, mais il y a tellement de trucs à l'écran, là. Je vois rien. Je fais toutes les pièces. Je pense que c'est un beau score, ça, tu vois. Avec 4 millions, là. Je m'auto-valide mon score. Allez, je suis où ? Je suis 357e. En fait, pour télécharger les scores, t'es obligé d'appuyer sur A. Et ça, c'est les scores pour les modes normaux. Voilà. Vous avez un ranking online. Ce qui est excellent, hein. Ce qui est excellent. Et pour finir, on a également droit à un manuel qui est très, très bien fait. C'est-à-dire que le manuel vous explique vraiment, voilà, il parle en plus, enfin, c'est un japonais, mais il vous explique vraiment tout, en fait. Genre, il vous explique, voilà, à quoi sont les items. Ceux qui sont ronds sont des bombes. Donc, c'est les bombes qu'on vous envoie. Les cristaux, c'est... C'est les cristaux. Les cristaux, en fait, vous permettent de... de gagner des tirs... secondaires, en fait, quelque part. Voilà. Ah oui, bien sûr, on peut faire évoluer un même... un même item jusqu'au niveau 3. Voilà. Voilà. Enfin, voilà, ça pour vous dire que, franchement, c'est un reboot. Je sens que les devs, ils ont pris plaisir à refaire le jeu. Ça avait plaisir à voir. J'aime bien encourager ce genre d'initiative, alors qu'au début, je n'étais pas du tout sur ce jeu. Mais voilà. Il sort le 20 juillet sur Nintendo Switch, mais également sur PS4. Je ne sais pas combien il sera. J'espère qu'il sera un petit prix. Ce serait bien pour tout le monde. Et puis, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Il y aura un test de jeu sur otakugame.fr. Du coup, je vous laisse. Je vous dis à tchao les otakus. Merci de m'avoir subi. Et à bientôt sur otakugame.fr. Ciao, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada